Je m'appelle Alix Petit, je suis la créatrice de la marque Amestone et du journal Empower Women to Creativity. J'ai 36 ans, je suis parisienne, j'ai grandi à Paris et j'ai passé pas mal de temps aussi à voyager, notamment aux Etats-Unis où j'ai habité pendant 4 ans. Donc on est dans mon appartement, dans le 7ème, où j'habite avec mon mari, Honor et nos deux petites filles, Elise et Panda. On est tous les deux fans de déco avec mon mari, donc on a vraiment fait la déco de l'appartement ensemble. Lui il s'est occupé de la cuisine qui est finalement en plein milieu de l'appartement, et moi plus de tout ce qui est les finitions, que ce soit les couleurs, les peintures des murs, les papiers peints, etc. Notre vie de famille est tout le temps autour de la préparation des repas, d'être dans la cuisine, et c'est pas pour rien qu'on a quand même notre cuisine qui est au milieu de notre salon. On adore organiser des grands dîners à la maison, c'est ça qui occupe aussi nos week-ends, en général à 17h on a une quinzaine d'amis qui nous retrouvent à la maison, et les enfants jouent ensemble, on cuisine tous ensemble, etc. Il y a ce côté très américain quelque part. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais je me suis mise au yoga il y a trois ans et demi. Je pratique tous les jours, surtout de l'ashtanga. Il y a un côté très rigoureux dedans que j'adore. J'ai un style finalement assez caméléon, parce que je m'adapte assez facilement à des styles divers et variés. J'adore le côté très street et limite un peu sportswear. J'adore les costumes avec le petit chemisier bien boutonné, les cols en dentelle, etc. J'aime autant les vêtements noirs que mélanger plein d'imprimés ensemble. J'ai aucun problème à m'habiller pareil la journée que le soir. Je trouve que juste de changer de paire de chaussures, de mettre un manteau long plutôt qu'un blouson, par exemple, ça change tout. Un peu plus maquillé, quelques accessoires, c'est-à-dire des bagues ou un collier ou des choses comme ça, et l'affaire est jouée. Si je vais en date avec mon mari, par exemple, j'adore vraiment faire le grand jeu et sortir très très habillée. La petite Panda, qui n'a pas encore deux ans, je peux encore en faire ce que je veux. Élise, elle porte très très bien les couleurs, les imprimés, alors que Panda, je la trouve trop mignonne dans des couleurs un peu grises, kaki, plus unies. En tout cas, je trouve que maintenant, les imprimés lui vont moins bien, mais ça changera, de toute façon, on ne va pas avoir le choix, à mon avis.